Mai 1887, près de Rouen. J'aime regarder les bateaux qui passent sur la Seine. Tiens, voilà un navire brésilien. Comme il est beau. Je tousse et j'ai de la fièvre. Si cette toux ne s'arrête pas, et si cette fièvre ne baisse pas, j'irai voir un médecin. Quelques jours plus tard, le médecin m'a donné des médicaments. Mais je tousse encore et la fièvre n'a pas baissé. Je suis seul dans ma chambre et pourtant je sens que quelqu'un m'observe. Je n'arrive pas à dormir. Le lendemain matin. Ces insomnies, ce mal de tête. Je partirai cet après-midi, un petit voyage me fera du bien. Bonsoir. Vous êtes au Mont Saint-Michel. Dans un lieu plein de légendes. L'une d'elles dit qu'on entend quelqu'un parler dans les sables du mont, mais qu'on ne le voit jamais. Mais, si on ne voit pas cet homme, c'est qu'il n'existe pas. Tenez, voici le vent. Vous pouvez le voir ? Non. Il existe pourtant. Quelques jours se sont passés. Je suis rentré hier. Je n'ai plus d'insomnie. Mais je ne suis pas complètement guéri. Le lendemain matin. Qui a bu l'eau de cette carafe ? Il était là. À ma place. Il lisait mon livre. Il s'est enfui par la fenêtre, et a fait tomber le fauteuil et la lampe le journal. Et ? Cet article ? Brésil, une épidémie de folie dans la province de Saint-Polo. Les habitants quittent leur maison. Ils disent qu'ils sont poursuivis par des êtres invisibles qui boivent de l'eau et se nourrissent de leur souffle pendant leur sommeil. Le bateau brésilien. Il est venu sur ce bateau. On ne le voit pas, mais... Il est là, le... Le... Comment l'appeler ? Oui, le orla il est derrière moi. Mon reflet. Il m'a voulu mon reflet. Je l'ai vu, l'être invisible. Il se nourrit de mon souffle. Pendant mon sommeil, il me rend fou, il va me tuer. Non, c'est moi qui le tuerai. Sous-titrage ST' 501